chers amis bonjour nous sommes le mercredi 5 juillet 2023 il est 10 heures quelques news de l'arménie de la tsar et il ya d'aspoir arménienne tout d'abord comme chaque mois c'est un plaisir que de vous montrer donc nouvelle d'arménie magazine donc c'est le numéro de juillet juillet août donc c'est le numéro de l'été voilà sur les 112 pages donc bien sûr reportage sur l'arménie de nombreux reportages donc pays de rando un pays à visiter donc bien sûr donc pour tous les pour tous genres de tourisme l'arménie est aujourd'hui un pays qui a des camps des paysages très variés et pour des touristes en fait de la rando l'escalade tout tout y est puis ce et surtout aussi le tourisme culturel à travers les églises le patrimoine donc le patrimoine architectural arménien qui est aussi à visiter beaucoup de choses et puis bien sûr la cuisine arménienne elle est dans tous les restaurants des milliers de restaurants donc l'arménie c'est un pays c'est la destination voilà nouvelle d'arménie aussi contribue au fait qu'il y ait de plus en plus de touristes en arménie et puis bon merci donc pour cette page donc qui a de mes dernières caricatures bien sûr que je publie chaque mois Corinne zarzavadjan que vous connaissez donc de nombreux de très nombreux reportages vraiment c'est un journal complet qui malgré cela du fait de l'augmentation de 40% des coûts de production du papier de l'acheminement du tout traverse quand même une petite mini crise financière mais qui va être sans doute résolu voilà donc aussi donc à lugab donc une soirée donc cinéma qu'on avait réalisé avec nos amis responsables donc de lugab de valence et du cpa et le livre le livre du 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 père donc le du père ou six art christian voilà c'est des quelques quelques articles et puis et puis bien sûr on bien sûr le commandage la troupe de danse la 222 boucle et valence donc les bonnes chatiquant l'académie de danse avec son spectacle merveilleux on voit les bonnes chatiquant et george rasclan donc dans l'image et puis marc rayon voilà donc le le chaque marc rayon qui est qui est aussi derrière cette troupe de danse bravo en tout cas tous tous les acteurs et bien sûr ma page quiz donc chaque mois vous verrez vous voyez donc la page quiz nouvelle d'arménie magazine la publicité est faite abonnez-vous et soutenez la presse arménienne c'est le plus fort tirage de la presse arménienne d'europe occidentale donc nouvelle d'arménie magazine la délégation du ministère des affaires étrangères d'inde s'est recueillie au mémorial du génocide des arméniens hier à 10 à 10 à la perte voilà et c'est de la délégation ainsi aussi visité le musée le musée du génocide voilà donc l'inde et new delhi et yelevan ont des relations diplomatiques très proches comme vous le savez l'arménie tente d'acheter des armes aussi auprès de l'inde qui est un grand fournisseur d'armes et toujours donc le les rapports entre l'inde et la république d'arménie ont été ont été excellents dès le début mais par contre depuis deux trois ans il semble qu'il ya un réchauffement complet complet de ces relations surtout à l'heure où le pakistan finance les terroristes de l'azerbaïdjan on l'a vu lors de la guerre de 44 jours en al-sar voilà donc l'inde est aussi préoccupée par tout ce que fait aussi en face le pakistan qui est un repère comme vous l'avez vu donc un repère islamiste comme avec ben laden et compagnie qui prête main forte main forte à l'azerbaïdjan lors des guerres contre les arméniens l'inde derrière et plutôt du côté donc de l'arménie et soutient l'arménie voilà l'un qui la première des une des premières démocraties du monde alors le blocus donc un al-sar imposé depuis le 12 décembre dernier a coûté déjà 390 millions pratiquement 400 millions de dollars donc tous les secteurs de l'économie arménienne la république l'al-sar sont touchés donc l'al-sar qui vit depuis plus de 200 jours donc sous blocus et la population tente 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 de survivre de survivre voilà avec les réserves avec le avec aussi le produit agricole donc de ce territoire qui est qui est très qui produit qui produit bien mais bon il faut pas que ça dure donc c'est ça ça a déjà trop duré dans l'indifférence aujourd'hui pratiquement on entend pratiquement plus parler du blocus de l'al-sar avant on entendait de temps en temps quelques voix internationale aujourd'hui on entend de moins en moins et cette population arménienne il sera soumise de toute façon par le dictat de l'azervégeant sera soumise à une épuration ethnique ou une azérisation ou dans le meilleur des cas d'une émigration massive voilà pour c'est pour laisser ces terres arméniennes depuis la nuit des temps aux envahisseurs azéries si le monde bouge pas si nous nous bougeons pas c'est ce qui va arriver au peuple arménien de l'al-sar l'arménie en tant qu'état souverain peut décider qui sont ses alliés et partenaires à affirmer l'ambassadrice des états unis à yelevan voilà washington qui essaye de mettre encore plus un peu plus donc le pied en arménie déclare ouvertement que l'arménie peut se passer de la russie voilà partenaire stratégique c'est la russie est ce que washington pourra remplacer la russie moi je ne pense pas je ne pense pas la russie a un rôle quand même encore majeur au sud caucase ne serait ce que par la fourniture d'armes et puis elle est présente par ses soldats il y a à peu 8000 soldats donc russes en arménie plus 2000 en al-sar donc dix mille soldats ou en sur le territoire de l'arménie de l'al-sar le rôle de la russie n'est pas écarté de deux qui est un rôle historique un depuis 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 pratiquement un siècle et malgré les dires de l'ambassadrice des états unis à yelevan la russie sera définitivement écartable de ceux de ce sud caucase et de cette arménie qui est quand même un point stratégique pour moscou le trafic ferroviaire qui avait été interrompu par un glissement de terrain donc entre yerevan et batoumi a repris donc hier de façon normale donc yerevan batoumi donc c'est le batoumi c'est la station de la côte sur la mer noire en fait ça se trouve en adjari république autonome de géorgie où 100 150 mille arméniens se rendent chaque été donc pour se baigner dans sur les bords de la mer noire tout simplement et se rendent aussi pourquoi parce que certains disent qu'en fait ce séjour en adjari coûte moins cher qu'un séjour au lac sévan autour du lac sévan voilà donc c'est aussi un problème un problème donc du tourisme interne donc de l'arménie et les citoyens d'arménie préfèrent des fois partir en georgie que de rester en arménie autour du lac sévan voilà huitième enfant de la naissance du huitième enfant à van atzor au sein de la famille vartanian donc au centre médical de van atzor une femme a donné naissance à son huitième enfant voilà c'est donc les sept enfants donc cinq soeurs et deux frères attendent attendent donc la nouvelle soeur victoria s'appelle victoria elle est née donc dans une clinique de van atzor et c'est bien la démographie de l'arménie il faut aussi aider ces familles nombreuses très nombreuses et je pense le gouvernement arménien fait quand même des efforts il faut le dire pour relancer la démographie pour aussi aider ces familles voilà arméniennes de grandes familles la star russe d'origine arménienne donc c'est du show business philippe krikoloff est impressionné par la beauté d'erevan elle a été il a été invité à yerevan par siloucho donc il lui a fait un cadeau et puis il a participé à des comment déjà des rassemblements de mode de mode et de lancement de marque philippe krikoloff qui sont régulièrement en arménie aussi c'est une star contesté mais c'est une star du show business de russie le service des passeports en arménie donc sera également ouvert les samedis voilà pour répondre à une masse de donc de nombreux citoyens qui qui se pressent derrière les bureaux pour avoir des passeports pour sortir pour aller en vacances pour revenir voilà les services vont aussi travailler le samedi il ya aussi le service qui est en ligne donc par le net qui marche très fort l'arménie est en avance par rapport au chemin tout ce qui est numérique donc voilà donc les déclarations et tout ce qui est comment dirais-je les demandes des demandes donc au niveau numérique sur le site donc du gouvernement arménien le ministère des affaires étrangères d'arménie affirme que l'azerbaïdjan mène une propagande masse agressive de nettoyage ethnique au au karabakh une nouvelle fois yerevan appelle la communauté internationale à s'intéresser davantage au sort des arméniens de de l'azerbaïdjan qui vit qui sont qui ont qui risquent d'être d'être éliminés en nettoyage ethnique par bakou par l'azerbaïdjan dont on connaît la la politique qui est sectaire agressif et anti arménien haineuse voilà c'est un risque majeur qui plane sur la tête des arméniens de l'azerbaïdjan essaye d'alerter à chaque fois donc l'opinion internationale mais malheureusement force est de constater que cette opinion internationale est un peu léthargique donc elle ne bouge pas et c'est dommage c'est dommage voilà et il en va quand même de la vie de 120 mille arméniens alors qu'on parle de l'ukraine encore de long en large toute la journée il ya des arméniens qui meurent en al-star on n'en parle pratiquement pas et puis il ya surtout 120 mille arméniens qui sont qui ont comme on dirait je qui risque risque de faire les frais de deux chemins de l'agression azérie du nettoyage ethnique parce qu'il ya des quelques rumeurs aussi qui courent que bakou préparer une commande dirait une agression contre l'al-star une agression militaire contre l'al-star malgré les 2000 soldats de pérusse qui font qu'ils essayent de faire leur travail mais bon qu'ils n'arrivent pas complètement à sécuriser donc la région voilà mes amis écoutez j'en ai terminé pour aujourd'hui je vous donne rendez vous j'aurai s'il ya pas une ou deux nouvelles de sport que j'ai que j'ai pu mettre alors ou non la dernière c'est l'arménien kniaz iboyan en lutte libre dans les u20 qui a gagné contre le turc en finale donc il a eu les champions d'europe de lutte libre des moins de 20 ans l'arménien voilà mes amis pour aujourd'hui je vous donne rendez vous à demain et bonne journée et puis ce soir oui centre du patrimoine arménien donc sur le pari du cpa on entendra artyom minassian le dudukiste donc qui sera avec un trio donc ça sera de glandalou de l'arménien et surtout nous on va aller pour le duduk arménien qui est extraordinaire et puis pour soutenir artyom minassian qui est un des l'un des meilleurs dudukistes de d'arménie vivant en france et qui a récemment fait découvrir en Nouvelle-Calédonie le duduk arménien donc voilà ce soir 18h30 bonne journée et à demain mes amis